Bonjour et bienvenue sur la chaîne des fous de Normandie. Aujourd'hui on va s'intéresser à cet article dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. Un article qui n'est pas extrêmement joyeux, donc accrochez-vous un petit peu si vous êtes un peu sensible. Quel objet de cet article ? C'est de trouver un lien statistique, une association statistique, entre plusieurs paramètres. Le premier c'est le niveau de souffrance, de stress, de traumatisme, appelez ça exactement comme vous voulez, qu'a subi une femme dans sa jeunesse. Et les deux autres paramètres qui vont être testés, c'est que l'enfant de cette femme, les enfants de cette femme, à 18 mois, est-ce qu'ils ont un sur-risque de souffrir de troubles psychiques ou non ? Et alors ça c'est évalué avec une sorte d'échelle qui prend en compte un certain nombre de symptômes qui sont précurseurs de diagnostics plus tard, qui sont des diagnostics psychiques, donc de souffrance psychique, de troubles du comportement, de troubles des émotions. Et le deuxième critère, c'est une évaluation biologique de la longueur des télomères. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de longueur des télomères ? Qu'est-ce qui nous embête avec ça ? La longueur des télomères, c'est... Alors qu'est-ce que c'est que des télomères ? On va déjà définir ce que c'est les télomères. Les télomères, c'est une sorte de séquence d'ADN à la fin de chaque brin d'ADN, de chaque chromosome, pour faire simple, qui a longtemps d'ailleurs été considérée comme inutile, incompréhensible, etc. Mais enfin, dès qu'on ne sait pas, on dit que c'est inutile, vous savez. Ça c'est aussi un gros problème des scientifiques, encore maintenant d'ailleurs. Donc bon, qui en fait, se trouve être associé statistiquement à l'espérance de vie, et se trouve être aussi associé statistiquement au stress qu'a vécu l'organisme dans sa vie. Et stress en général, pas forcément psychologique, stress en général. Et donc, c'est finalement... Plus l'étélomère est court, plus on suspecte que l'organisme a vécu des stress, et que l'espérance de vie sera courte. Et donc, on va essayer de trouver des corrélations statistiques entre le vécu traumatique de la maman dans son enfance, et ses deux paramètres, donc l'un clinique, à savoir est-ce que l'enfant a des symptômes précurseurs de troubles psychiques, et deuxièmement, est-ce que la longueur des télomères de l'enfant, elle est raccourcie ou pas ? Alors, du coup, ça fait deux mauvaises nouvelles. Oui, il existe une corrélation statistique entre les traumatismes vécus par la maman dans l'enfance et les symptômes évocateurs de troubles psychiques de l'enfant à 18 mois. Et oui, il existe une corrélation statistique entre les traumatismes de la maman vécue dans son enfance et la longueur des télomères de l'enfant à 18 mois. Et cette corrélation n'est pas positive, c'est-à-dire que les télomères des enfants ayant eu une maman avec beaucoup de traumatismes psychiques sont plus courts, et donc moins bons, entre guillemets, pour faire simple, que les autres. Donc, alors attention, là, c'est le moment où il y a des gens qui paniquent parce qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'on a dit. Donc on va repréciser, on parle d'association statistique, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore au seuil où on peut parler déjà de causalité. On ne peut pas dire que c'est à cause de, que... On ne peut pas dire ça pour l'instant, petit 1. Petit 2, quand bien même on pourrait le dire, quand bien même il y aurait des études qui permettraient de le dire, etc., ce qui n'est pas encore le cas. On parle d'augmentation de risque. On ne parle pas de... S'il y a ça, il y a 100% de chances que l'enfant ait des télomères plus courtes et ait des troubles psychiques. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ça qu'on dit. D'accord ? Ici, ce n'est pas un journal à sensation. On est là pour parler de science, donc on précise bien les choses. C'est une augmentation, une corrélation statistique qui est certes relativement proportionnelle, c'est-à-dire que plus il y a d'adverses... de traumatismes dans l'enfance de la maman, plus effectivement les télomères sont courts et plus le score de... Comment dirais-je ? de troubles psychiques est élevé. C'est vrai qu'il y a une corrélation entre l'intensité des uns et l'intensité des autres, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a eu des traumatismes psychiques, alors forcément l'enfant aura lui-même des conséquences soit au niveau de sa télomère, soit au niveau de sa symptomatologie psychique. Pas du tout. C'est une augmentation du risque. D'accord ? C'est comme... Vous voyez, quand on fume, on a une augmentation du risque, d'accord ? d'avoir un cancer du tabac. Tous les fumeurs, Dieu merci, n'ont pas de cancer du poumon. Fort heureusement, d'accord ? Et là, on parle d'un facteur qui est bien moins fort que le tabac dans le cancer du poumon. Déjà que tous les fumeurs n'ont pas de cancer du poumon, et pourtant la corrélation, elle est très forte, très 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 puissante. Et bien là, on parle d'un truc beaucoup 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 moins puissant. Donc, zéro panique. Zéro panique. Alors à quoi ça sert ce type d'étude ? Ça sert à, d'abord, mieux comprendre comment ça se passe dans le cerveau des gens, ce qui est quand même fondamental si on veut les soigner, petit un. Petit deux, ça sert aussi à avoir des informations pour le clinicien, et qui se sentent légitimes à poser des questions sur les traumatismes vécus par les gens dans leur enfance, parce que ça prédit une mauvaise qualité de vie pour la personne elle-même, mais aussi éventuellement, quand on a un patient, on a le droit de s'intéresser à ce qu'ont vécu les parents du patient, notamment, en l'occurrence, là, pour cette étude précise, la maman. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut qu'on se sente légitime à aller interroger les patients, non pas sur uniquement leur vécu à eux, d'accord, mais aussi ce que leurs ancêtres, entre guillemets, ont pu vivre. Parce qu'il y a cet aspect transgénérationnel du traumatisme qui est sûrement en partie psychique, c'est-à-dire que, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a survécu à un génocide, forcément, il ne va pas être pareil dans sa manière d'être que quelqu'un qui n'a pas survécu à un génocide, et donc sa manière d'éduquer sera peut-être un petit peu différente, peut-être il sera plus anxieux, il sera peut-être un petit peu plus anxiogène. Je n'en sais rien, je ne suis pas sûr que ça ait été prouvé, mais de toute façon, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui a vécu un traumatisme dans son enfance va, sans le vouloir, sans le vouloir, indépendamment de sa volonté, augmenter légèrement le risque de son enfant d'avoir des troubles psychiques. Indépendamment de sa volonté, et même si c'est la meilleure des mamans du monde, ça ne change rien, c'est l'organisme, c'est la biologie qui est altérée par tous ces stress. D'accord ? Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas mal comprendre cette étude, elle est importante parce qu'elle a des implications sur la manière dont nous, les professionnels de santé, nous devons pratiquer notre métier, nous devons être plus vigilants à, dans ce type de situation, etc., etc. Mais il ne faut pas que ce soit vécu comme une sorte de culpabilisation de la maman. D'abord, elle n'est pour rien d'avoir vécu ses traumatismes, petit un, et petit deux, c'est indépendamment même de son comportement, de ce qu'elle est, en termes de relations sociales avec son enfant, d'interactions, de machins. C'est indépendant de tout ça, c'est de la biologie. C'est, je ne sais pas moi, vous avez une voiture qui a eu un accident, qui a un peu cabossé sur le pare-choc, et votre enfant, elle permet de conduire, vous lui filez. Vous lui filez une voiture qui a un petit peu cabossé sur le pare-choc, et encore là, quand c'est dit comme ça, on a l'impression que c'est automatique, mais en fait, encore une fois, il n'y a rien d'automatique, pas du tout. On pourrait envisager ça comme, voilà, vous avez eu une voiture, vous avez eu un petit accident, elle a un petit accro sur le pare-choc, le pare-choc est un petit peu enfoncé, et bien, vous allez le transmettre à vos enfants, sauf que là, au lieu de lui transmettre une voiture un peu cabossée, la biologie va faire son oeuvre, va quand même globalement réparer bien le pare-choc, et on ne verra plus qu'une trace, là où il y avait un enfoncement, il y aura une petite trace, éventuellement. Voilà l'ordre de grandeur, pour faire simple. C'est-à-dire que vous ne transmettez pas vraiment le choc, vous transmettez un petit peu le souvenir du choc, le fantôme du choc, appelez ça comme vous voulez, j'essaie de trouver un petit peu des termes pour essayer de rendre compte de cette atténuation, d'accord ? Effectivement, ce n'est pas comme si vous n'aviez pas eu de choc. Voilà, ça a priori, c'est ce que nous dit la biologie, avoir vécu des traumatismes dans l'enfance, quand on va mettre au monde un enfant, cet enfant aura un petit peu le fantôme, l'ersatz, je ne sais pas comment dire ça, de ce traumatisme, sans vraiment être impacté comme s'il lui-même avait été touché par ce traumatisme. Il faut bien comprendre ça, pas d'alarmisme, je vous en supplie, comprenez bien ce que je vous dis. En tout cas, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que oui, il y a un aspect transgénérationnel du traumatisme, oui, c'est à prendre en compte, oui, ça doit être pris en compte dans nos pratiques, dans notre analyse des choses, mais non, non, ce n'est pas quelque chose d'automatique, non, ce n'est pas quelque chose à une intensité comparable pour l'enfant que ce qu'a vécu la maman, du tout, du tout, donc, on met les, on dit ce que, on raconte ce que suggère la science, d'accord, et on ne fait pas de sensationnalisme, s'il vous plaît. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas le pouce bleu, de la partager, de commenter, de vous abonner. Bye.